Salutations, c'est Discard et on se retrouve déjà pour ce 15ème épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2, série de vidéos où je vous présente les jeux que je possède, simplement classés par ordre alphabétique et je vous les présente 5 par 5. Si vous voulez une vidéo plus approfondie sur un jeu que j'ai cité, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je verrai ce que je peux faire. On avait terminé la dernière fois avec du Star Wars, on avait fait Star Wars Assault sur l'Empire et Star Wars Empire vs Rebellion, et bien on est toujours dans les stars, donc on continue avec Star Wars. C'est Star Wars, l'ascension du côté obscur, le destin de la galaxie est entre vos mains, c'est chez Lucky Duck Game, ça se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 3 quarts d'heure et c'est du 10 ans et plus. C'est un jeu qui utilise le système Rising, qui a été mis au point d'après ce que j'ai compris par U.S.E.O.Poly, mais je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être un regroupement d'auteurs, et donc on peut retrouver ce système de jeu avec différents thèmes. En fait il y a le système qui marche bien, et ils viennent appliquer un skin ou un thème, et on fait un autre jeu avec, mais qui se ressemble quand même très fort. Donc moi j'ai Star Wars l'ascension du côté obscur, au moment où je l'ai acheté j'avais le choix avec aussi Marvel l'ascension de Thanos, simplement je préférais la figurine de Vador, vous verrez ça après pour ceux qui n'ont pas encore vu, d'autant plus qu'au moment où je l'ai acheté j'avais déjà un jeu Marvel, j'avais Marvel Champion, et je n'avais pas encore de jeu Star Wars, donc ça c'est mon premier jeu Star Wars, honnêtement je ne suis pas déçu. Et on en trouve d'autres, puisque j'ai un ami qui possède Harry Potter et l'ascension des manges morts, et je me demande même s'il n'y en a pas un, en tout cas j'avais vu passer quelque part un Kickstarter il y a quelques années, je ne sais pas si c'est sorti, mais il y en avait un sur Batman avec l'ascension du Joker, ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'on se retrouve face à un jeu de D que j'aime vraiment bien, un jeu que je trouve plutôt chouette encore une fois, donc on a pas mal de matos dans la boîte, ça prend un petit peu de place sur la table, l'air de rien, parce qu'on va avoir ce plateau là qui prend beaucoup de place, parce qu'il y aura des cartes autour, je vous montre ça tout de suite. On va avoir la figurine de Vador qui sera au milieu, figurine qui est énorme, et qui est sympa, elle est souple un peu, c'est pas un truc qui va casser, de toute façon on n'est pas censé jouer avec, on le place là et c'est tout. Autour de ce plateau on va avoir des cartes, c'est pour ça que ça prend pas mal de place, je ne devrais pas mettre les cartes tout de suite, parce que normalement on choisit d'abord notre héros, et on va avoir besoin de prendre une carte dans le paquet, c'est pour ça qu'on ne place pas dès le départ, mais ça ne change pas grand chose. On voit qu'on a trois zones, Jeddah, Edu et Scarif, donc ça prend un petit peu de place quand même, d'autant plus qu'on va avoir un deuxième plateau que je vais venir mettre ici pour qu'on le voit quand même un petit peu, autour duquel il va y avoir quelques petites tuiles de modules, d'ailleurs c'est une des raisons d'une éventuelle défaite, c'est à dire qu'une fois que l'étoile de la mort est terminée, et bien on a perdu la partie, donc il va falloir faire en sorte qu'au moins un module reste sur cette face là. Une fois qu'on aura rempli tous les cubes d'un module, on va le retourner, et il sera donc terminé. On choisit notre personnage, enfin on choisit notre base en réalité, donc on a le choix entre l'osal dans laquelle on va avoir accès à Hera Syndulla, ou alors on peut prendre Yavin 4 et dans ce cas on aura Cassian en d'or, on peut avoir aussi Alderaan et on aura Lea Organa, et on peut avoir Tatooine pour avoir Luke Skywalker. On va aussi avoir sur le côté du jeu des petits cubes comme ça, des jaunes pour mettre sur les modules, des rouges qui vont représenter des points de dégâts. Les joueurs vont recevoir également un petit token à sa couleur, donc par exemple Luke il va recevoir ce truc-ci, voilà Lea va recevoir celui-là, à chaque fois on a le symbole qui nous correspond. Bon voilà, malheur de rien j'ai fait mon choix, j'ai pris ça au hasard, mais je me retrouve avec, je vais les mettre là comme ça, Lea et Luke, je vais le mettre ici, si on ne voit pas bien ce n'est pas très grave. On va avoir aussi tout un tas de tokens, moi je les ai mis dans des plastiques, mais bon ce n'est pas grave, sur le côté du jeu qui seront face verso, on ne peut pas voir ce que c'est, on va avoir deux dés sur l'étoile noire, donc le dés de l'étoile et le dés Vador, on verra ça après, et on aura des dés en fonction de qui on aura choisi. Une fois qu'on a choisi notre base, par exemple dans le cas ici où j'ai choisi Luke, dans le paquet de cartes je vais devoir aller chercher Luke, ce sera l'occasion de vous montrer la carte, parce que je trouve ça sympa le fait qu'il n'ait pas mis des photos mais des dessins, donc on va venir chercher Luke, voilà, donc on a Luke, et de l'autre côté j'avais donc Lea Organa, voilà j'ai Lea qui est ici. D'ailleurs moi je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais je n'ai pas vu les séries d'animation Star Wars, moi je n'ai vu que les films et les séries live, ce qui est déjà pas mal, et donc quand on a découvert dans Ahsoka Tano, des personnages comme Sabine ou Hera Syndulla et tout, ça me disait quelque chose, je me disais mais j'ai déjà vu ces persos, et j'ai réouvert ma boîte et effectivement il venait de ce jeu-ci, parce qu'ils ont quand même choisi un tas de persos qui sont quand même assez emblématiques, je pense par exemple ici à Shirut Imwe, voilà évidemment qu'on a Han Solo, on a quelques personnages un peu plus obscurs qu'on voit moins, Sabine est ici, moi quand j'ai vu Sabine la première fois, je ne connaissais pas, étant donné que je n'ai pas lu de manga, de comics, ni de roman, ni rien du tout, voilà, Chewbacca, X-Wing, voilà ici on a le Commando Admiral Throne, quand ils en ont parlé dans la série, je me suis dit mais quand même ça me dit quelque chose, enfin bref, voilà, comment ça va se passer, et bien c'est très simple, à notre tour imaginons qu'on commence avec Luc, bon Luc c'est un peu, il n'a que du rouge lui, sur sa base ça nous dit que son pool de dés de départ c'est donc 4 dés rouges, je vais donc prendre 4 dés rouges, ça nous dit que si au premier lancé, si j'arrive à obtenir 4 dégâts au plus avec votre premier lancé, vous pouvez ajouter un dégât à un impérial, ce qui est plutôt sympa, et je dois aussi regarder qu'est-ce que me dit Luc, ça me dit que si j'ai un autre rebelle rouge, on va dire un rebelle dégâts dans mon équipe, ce qui n'est pas le cas, parce que pour l'instant j'ai que Luc, je vais pouvoir ajouter soit un dé rouge, soit un dé vert, je crois que c'est un dé vert, on ne voit pas bien mais c'est un dé vert, donc pas mal, pour l'instant j'ai un pool de départ de 4 dés, bon à notre tour comment ça se passe, et bien on va devoir choisir dans quelle région on veut aller, et on va indiquer notre région avec un marqueur, donc Luc, il aimerait bien récupérer un personnage rouge, pour bénéficier de son bonus de dé dès le départ, après laisser des impériaux, et ici on en a beaucoup sur la table, ça peut être dangereux, puisque leur pouvoir risque de s'activer, on verra ça après, ça peut faire très très mal, mais là il faut 3 dégâts, on voit les icônes qu'il faut pour récupérer celui-ci, donc il va falloir 3 icônes de dégâts, ce qui est la spécialité de Luc, une icône comme ça, et une icône comme ça, j'ai envie de dire ça se tente, de toute façon c'est pour l'exemple, donc Luc dit qu'il va aller sur Scarif, ensuite, on va lancer le dé de l'étoile noire, voilà j'ai fait gris, donc on va venir rajouter, bon je ne vais pas le mettre, mais on va venir rajouter un petit marqueur là, sur le gris de l'étoile noire, à la fin du tour où il serait rempli, parce qu'il peut se remplir complètement, et c'est possible qu'on arrive à la réparer à temps, mais à la fin du tour où le module est rempli, et qu'on n'a pas su le réparer, on retourne la tuile, et quand on tombera sur le gris, on activera l'effet de l'étoile noire, ce qui fait que l'étoile noire au fil de la partie, va devenir de plus en plus puissante, et ça aussi je trouve que c'est chouette, ensuite une fois qu'on a lancé le dé de l'étoile noire, on remet le dé à place sur la même face, parce qu'il se pourrait qu'on ait besoin de la même face, il faut se rappeler de la couleur où on est tombé, on lance le dé Vador, là j'ai fait Vador justement, donc on a le choix entre tourner d'une case vers la gauche, tourner d'une case vers la droite, et on a Vador, et on a relancé le dé de l'étoile noire. Quand Vador tombe sur une case, il attaque déjà tous ceux qui sont devant lui, et il active les effets des impériaux qui sont devant lui, sauf que là, il va quand même attaquer ceux qui sont devant lui, donc normalement je mets un point de dégâts sur chaque rebelle ici, et j'active l'effet de celui-ci. Donc si Dark Vador est dans ce secteur, je dois relancer le dé de l'étoile noire, s'ils obtiennent le même résultat, j'ajoute également un dégât à tous les rebelles de l'équipe du joueur actif. Ouais, parce que là on s'en sort bien, puisqu'il attaque sur Jedha, alors que moi je suis sur Scarif. S'il s'était retourné qu'il attaquait sur Scarif, il aurait fait un dégât bien sûr à Bell Organa, il aurait fait un dégât sur le vaisseau là, et il aurait fait aussi un dégât à Luke, puisque Luke est là-bas. Bon là, il faut que je relance le dé de l'étoile, et je me rappelle donc que la dernière fois, j'ai fait du gris, donc c'est magnifique pour l'exemple. Bon ben j'ai fait vert, donc je vais juste rajouter un petit cube sur le module vert. Le problème, c'est que comme Vador est tombé sur sa face Vador, il va activer tous les impériaux. Donc il va activer aussi celui-ci, qui nous dit si Dark Vador est sur ce secteur, ça du coup on n'en tient pas compte, parce qu'il est quand même activé. Ajouter un dégât à tous les rebelles de l'équipe du joueur actif, donc je rajoute un dégât sur Luke, et ici ça nous dit si Dark Vador est sur ce secteur, ajouter un dégât à tous les rebelles bleus ou violets sur ce secteur, là ça va, il n'y en a pas. Là, Vador, il a joué, maintenant c'est à Luke. Ben Luke, il peut lancer 4 dés. Et il a déjà 2 dégâts. Alors, si le lancer lui convient, il attribue un dé ou plus de dés, il fait comme il veut, et ensuite il relance. Si vraiment il ne veut rien garder, il doit se débarrasser d'un dé et relancer les autres. Donc c'est toujours mieux d'attribuer un dé plutôt que de relancer pour rien. Donc là, c'est pas mal. Cette face-là m'intéresse aussi. Voilà, le problème c'est qu'il manque donc 1 dégât, et il manque cette face avec la carte, mais on va tenter le coup. Donc c'est mon deuxième lancé. J'ai cette face avec la carte. Voilà, donc je peux relancer sans me déflosser de dés. Je refais un dernier lancé, il faut absolument que j'ai un dégât. Et j'ai mon dégât, donc c'est magnifique. Après avec ces dés-là, on a plus de chances d'avoir du dégât. Les dés rouges, c'est les dés de dégâts. Donc j'ai mon troisième dégât ici, ce qui fait que ça, je le récupère. Je récupère ce vaisseau rebelle, qui a pour effet que si j'ai Anne, ou Chewbacca dans mon équipe, je peux relancer un dé rouge supplémentaire à chaque tour. Et je peux aussi attribuer un dé de dégâts pour retirer deux dégâts d'un rebelle. Ça va me permettre de faire du soin. Ça, c'est chouette, mais surtout, vu que j'ai maintenant un autre rebelle rouge dans mon équipe, puisque c'est un vaisseau rebelle, mais c'est un rebelle rouge du coup, eh bien Luc va pouvoir gagner soit un dé rouge, soit un dé vert de plus. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et on va venir remplacer la carte par un nouveau personnage. Alors la partie se termine quand, bon maintenant ça va être à Léa, mais on va refaire jouer Vador. Et donc la partie se termine, ça on choisit un petit peu en fait, parce qu'on peut régler la difficulté. Si dix rebelles sont morts, on a perdu. Et ça peut aller vite, parfois, Dark Vador, ici, il attaque une équipe et qu'on a genre trois rebelles dans notre équipe, il va attaquer tous les rebelles qui sont devant lui, plus les trois qui sont dans notre équipe. ça peut faire très mal. Si l'étoile de la mort est terminée, on a perdu. Si tous les rebelles d'un joueur sont morts, on a perdu. Et si on arrive à vaincre, au niveau de difficulté maximum, c'est onze impériaux. C'est la totalité des impériaux du paquet. Si on arrive à battre les onze impériaux, on gagne. Sinon, pour une partie plus facile, on peut jouer avec sept impériaux. Et donc, on peut moduler la difficulté comme ça. On choisit entre sept et onze impériaux en définissant en début de partie. Et voilà. Chaque fois qu'on va réussir à faire ne serait-ce qu'un dégât sur un impérial, on va aussi pouvoir piocher un petit token comme ça qui va nous donner un avantage. C'est déjà des phases de dés. Par exemple, ça correspond à une phase de dés de dégâts. On a cette phase de dés là. Parfois, ce sera un dé qu'on pourra relancer. Parfois, comme on peut le voir ici, c'est retirer deux dégâts d'un rebelle. Ça va nous permettre de faire du soin. Et une fois qu'on l'utilise, bien sûr, en défaut, c'est des trucs qui ne fonctionnent qu'une seule fois. Et voilà, je crois qu'on a compris un petit peu le principe. Donc, on a différents types de dés et on a un rappel des phases de dés au dos du manuel. Donc ça, c'était chouette. Comme je le disais, on voit que le dé rouge a quand même beaucoup plus de chance de faire du dégâts. C'est pour ça que j'étais assez confiant pour mon dernier lancé. On voit qu'avec le dé bleu, faire un dégât, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué avec chaque dégât. C'est pour ça qu'avoir une équipe full rouge comme Luc, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais on sait à quoi il va servir. Si on va avoir besoin de faire du dégât, eh bien, c'est Luc qu'on envoie. Et donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc quand je relance le dé, par exemple ici, je relance le dé de Vador. Voilà, il tourne vers la droite. Alors, on sait que Vador est droitier, pour ceux qui ont du mal, donc on tourne du côté du sabre. Hop, voilà. Et dans ce cas-ci, imaginons que justement, j'ai envoyé Luc ici. Eh bien, Vador va attaquer Organa et Guerrera, mais il va aussi attaquer l'équipe de Luc, puisque Luc est là-bas. Donc, Luc se prend un dégât et le Faucon Millenium se prend lui aussi un dégât. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. C'est un jeu qui est fluide, qui s'enchaîne très bien et j'aime vraiment ça. Nous, on a remarqué qu'en jouant à deux, ce n'est pas évident en début de partie, mais au bout d'un moment, on devient tellement fort qu'on se met à rouler sur le jeu. Donc, si on joue à deux, c'est peut-être mieux de jouer deux personnages chacun ou alors, peut-être de jouer avec une difficulté plus élevée. Ou alors, vraiment, on a eu de la chance quand on a fait ça et on a roulé dessus. Et voilà, donc c'est tout pour Star Wars, l'ascension du côté obscur et on passe au suivant. Et le suivant, on est toujours dans les stars, donc on est sur Starfighter. Ça en est donc fini pour les Star Wars. C'est un jeu de Stéphane Boudin, c'est chez Hysteri, c'est du 13 ans et plus, ça se joue exclusivement à deux, ça dure une demi-heure. Voilà, c'est un jeu qui est quand même pas mal tactique, c'est même, c'est un jeu d'affrontement tactique. De toute façon, c'est pas si simple que ça, enfin, mécaniquement, c'est pas compliqué, mais on verra que stratégiquement, il faut quand même s'accrocher un petit peu. Au dos du manuel, on a un résumé des différents effets de cartes qui pourraient nous servir parce qu'il n'y a pas de texture les cartes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, chaque joueur va pouvoir choisir son croiseur. On a le choix entre pas mal de croiseurs, je vais vous présenter ça vite fait. Ici, par exemple, on a le chasseur Atlas. Qu'est-ce qu'il faut remarquer particulièrement ? Eh bien, qu'en début de partie, il pioche 4 cartes puisqu'on a 4 fois l'icône de la pioche. Il a une petite colonne au milieu, des grandes colonnes à côté et sur les extrêmes, il a des colonnes moyennes et surtout, il a 24 points de vie. Enfin, moi, je pense que c'est surtout le nombre de cartes. Il faut regarder un peu à tout. Ici, on a le chasseur Ares qui a 20 points de vie. Lui, il a une grande colonne au milieu, des grandes colonnes sur l'extrême et deux petites colonnes ici. Par contre, en début de partie, il va piocher 5 cartes. Alors ici, on a l'Ares qu'on a déjà vu. Donc, on va voir, les croiseurs sont en double. Mais au verso, on va avoir l'Athéna qui a 20 points de vie, qui a une colonne moyenne au milieu, des petites sur le côté. Bon voilà, il pioche 5 cartes, on a compris. Ici, on va avoir l'Apollo où là, on va piocher 6 cartes. Il a 18 points de vie, il est un peu moins résistant. Et ici, on a encore l'Athéna où on pioche 5 cartes. Voilà, donc chaque joueur va choisir son croiseur et les deux croiseurs vont se faire face. Donc là, je ne vais pas choisir, je vais prendre comme tel que je les ai sortis. Donc par exemple, ici, on a l'Ares qui fait face à l'Athéna. Et les autres croiseurs, évidemment, on n'en a plus besoin. On va avoir un gros paquet de cartes qui sera posé ici, sur le côté. C'est un deck commun aux deux joueurs. Donc ça, déjà, c'était plutôt original quand c'est sorti. D'ailleurs, ça m'a un peu fait tiquer qu'Auradland est sorti parce que tout le monde avait l'air de dire « Ouais, c'est original, on pioche tous dans le même paquet. » Ouais, Starfighter, il faisait ça bien avant. Voilà. On a des petits tokens qu'on va devoir sortir parce qu'on va avoir besoin d'un petit cube pour représenter nos points de dégâts et on va aussi avoir besoin du jeton d'initiative. En gros, c'est le jeton premier joueur. Bon, voilà, je vais le mettre là pour le moment. On indique les points de vie notre vaisseau. Moi, je suis à 20 points de vie, l'adversaire aussi et on va avoir ces petits trucs-là qu'on va laisser là pour le moment. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, comme je l'ai dit, ça, c'est des icônes de pioche donc je sais que moi, je vais piocher 5 cartes et l'adversaire aussi pour le coup puisqu'il a les mêmes icônes que moi. Les cartes ont toutes le même verso mais ce verso est jouable donc on peut jouer ça. Ça aussi, c'est un truc qu'on disait original dans Radland. Eh bien, non. Je suis méchant. Et au verso, on va avoir des effets un petit peu différents. Ce qu'on va remarquer, c'est déjà qu'on a des niveaux. Ça, c'est une carte de niveau 1. Ça, c'est une carte de niveau 2. Ça, c'est une carte de niveau 3. Et vous remarquerez que ça correspond au niveau des colonnes, enfin, des emplacements sur les colonnes. Une carte de niveau 1 ne peut être rejouée que sur un emplacement de niveau 1. Une carte de niveau 2 que sur un niveau 2. Une carte de niveau 3 que sur un niveau 3. Il y a une autre condition. On ne peut jouer une carte que dans le bas de la pile. Donc, en bas, on a un niveau 0. Ça veut dire qu'on peut jouer une carte de niveau 0 ou éventuellement un verso de carte. A noter que les cartes de niveau 0, c'est un peu des niveaux de joker. Un verso, donc un verso ou une carte de niveau 0. Il y en a un qui n'ont pas de niveau. Ça, on peut les jouer n'importe où. Ça veut dire qu'ici, par exemple, je me dis, bon, cette carte de niveau 3, je ne suis pas près de la jouer. Donc, je vais peut-être la mettre ici, par exemple. Alors, on est obligé de jouer l'écart dans le bon sens. Donc, le haut vers le haut. Alors, on sait que le verso a toujours le vaisseau en haut et le recto, il y a toujours du texte, un petit code en bas à droite. La flèche là, ça n'a rien à voir puisque parfois, elle sera dans l'autre sens, par exemple ici. Donc, moi, j'ai l'ouverture des slives aussi pour m'indiquer mais on repère ça et puis les icônes doivent être à l'endroit. de quoi. Donc, par exemple, je me dis, cet effet-ci, je ne suis pas prêt de pouvoir le jouer donc peut-être que je vais le jouer là. Donc, l'adversaire va lui aussi jouer une carte. Bon, je ne regarde pas, je lui mets une carte au hasard et il se dit, tiens, du coup, je vais me mettre en face pour contrer. Là, je me dis, je peux jouer une carte de niveau 1 mais si je la mets là, je recouvre les vaisseaux que j'avais en dessous. Ce n'est pas très grave mais je recouvre. A noter que si je m'amuse et que je joue comme ça, je recouvre toutes mes icônes de pioche. Au tour suivant, je ne pioche plus qu'une carte donc il va falloir faire attention à ne pas trop s'éparpiller non plus. Ça va dépendre de la stratégie. Alors, cette icône-là, c'est une icône de pioche. Ça veut dire que ça tombe bien. Je vais quand même pouvoir piocher une carte. Le truc, c'est qu'en fait, dans ce cas-ci, on va la piocher tout de suite. Enfin, on ne va pas la prendre de notre main mais on va la mettre ici sur le côté. Je sais que je vais pouvoir la piocher. Parce que ce qui va se passer, c'est que imaginons que cette carte par un autre effet se retrouve recouverte par une autre et qu'ensuite cette autre carte se retire et que donc je revois à nouveau cette icône et bien je pourrais repiocher une carte. Voilà. Donc l'adversaire, je vais regarder qu'est-ce qu'il a. Il a une carte de niveau 0 donc c'est magnifique. C'est un bouclier. Il pourrait parfaitement jouer son bouclier ici. En fait, je vais devoir mettre deux dégâts dans ce bouclier-là pour détruire ces deux couches de bouclier et le troisième dégât pourra toucher le vaisseau. Si je ne fais pas trois dégâts, je ne toucherai pas le vaisseau du tout. Donc ensuite, on continue. Là, je sais que je peux jouer ma carte de niveau 2. Là, ça devient intéressant parce que du coup, je peux la jouer là et là maintenant, j'ai trois vaisseaux mais je viens de faire apparaître une icône avec une carte qui a l'air de se déplacer sur le côté. Donc oui, c'est un déplacement latéral. Le joueur déplace une de ses cartes d'un secteur sur son plateau ou sur celui de l'adversaire. Ça, c'est important d'y penser aussi vers un secteur adjacent à droite ou à gauche de manière qu'elle devienne la carte la plus haute de ce secteur. Donc ça veut dire que s'il n'y a rien, elle va quand même se retrouver en bas et là, on ne tient plus compte des niveaux des cartes. Si un espace est libéré par cette carte, les autres cartes doivent se redécaler. Ça veut dire que je pourrais par exemple déplacer cette carte ici et donc cette carte va redescendre et revenir se mettre là. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Bon, l'adversaire, il va lui aussi jouer une carte. Voilà, il a une carte de niveau 3. il ne peut pas la mettre. Donc on va lui faire jouer cette carte-là ici. Ensuite, je ne peux plus jouer. Je pourrais peut-être essayer de jouer du face cachée pour essayer d'aller plus haut ou quoi. Mais là, je me dis je passe et je le fais exprès pour récupérer le jeton d'initiative et vous verrez pourquoi c'est important. L'adversaire, lui, il se dit je vais peut-être encore en jouer une. Donc il va jouer peut-être ici. Bon, on s'en fout de ce que ça va représenter. Et ensuite, moi, je passe toujours et lui, il décide aussi de passer. Comme j'ai l'initiative, je vais pouvoir déplacer mon vaisseau d'une colonne. Soit, donc, comme ça. Donc juste d'un secteur vers la droite ou vers la gauche. Donc là, je l'ai fait vers la gauche mais je peux le faire vers la droite. Je ne peux le faire que d'une seule case mais à chaque tour, je vais pouvoir le refaire si j'ai envie. Si l'adversaire veut aussi. Mais jusqu'à ce maximum-là, on doit toujours avoir au moins deux secteurs. C'est des secteurs qui se font face. Donc là, moi, je me dis, j'ai mis tous mes dégâts sur un bouclier. Je vais l'abattre puisque je sais que j'ai trois dégâts. Mais je me dis que ce serait peut-être plus intéressant, de toute façon, c'est juste pour l'exemple, de me décaler un petit peu de façon à faire face à ce secteur-là. Et on commence les attaques par le secteur de gauche. On fait secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur 4, secteur 5, secteur 6. On sait qu'on pourrait donc avoir des secteurs 7 ou 8 en fonction de la position du vaisseau. Donc, comme moi, j'ai un seul vaisseau, je vais donner un de ces tokens-là à l'adversaire. L'adversaire, il a deux vaisseaux. Donc, il m'en donne deux. Ce qui va se passer, c'est que donc, il m'en donne deux. Donc ça, ça attaque mon vaisseau. La carte dégage. Et ça, ça me fait donc un point de dégâts dans la coque de mon vaisseau. Mais lui, comme les attaques sont simultanées, il se prend un dégâts sur ce vaisseau-là. Ensuite, il se prend trois dégâts puisque moi, j'ai trois dégâts sur ce vaisseau-ci. Donc, il va devoir placer ça. Alors que moi, je vais devoir placer les deux siens. Donc, je me prends deux dégâts. Lui, il s'en prend un, deux, la carte dégage et le troisième, c'est dans ses points de vie. Et là, il me fait un dégâts. Il n'y a rien pour contrer. Donc, je me prends un point de dégâts. Et les marqueurs de dégâts qu'on a pris sur les vaisseaux, eh bien, ils vont rester sur les vaisseaux mais jusqu'au moment où la carte va se retrouver de nouveau cachée. Imaginons que moi, à mon tour, je décide de cacher mes vaisseaux avec cette carte-là. Eh bien, je vais devoir retirer ces deux points de dégâts pour venir placer cette carte-ci. A noter que je pouvais piocher quatre cartes aussi au début du tour suivant. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait abattu un vaisseau adverse. Donc là, on pourrait imaginer que je joue cette carte-ci. Ce qui fait que déjà, je vais pouvoir piocher une carte de plus à mon tour d'après que je n'ai pas prise ici mais bon, c'est pas grave. je peux décaler une carte donc on pourrait imaginer que je décale celle-ci. Donc ça, ça revient plus bas. L'adversaire joue. Je décide de jouer cette carte ici qui a donc trois niveaux de bouclier. L'adversaire joue. Je pourrais jouer cette carte ici qui me permet donc de décaler une carte d'une rangée. On pourrait imaginer que je joue à faire ça. Elle reste au-dessus. et je peux aussi décaler une carte qui est dans la rangée. Donc on pourrait imaginer que dans cette rangée-là du coup, puisque cette carte a été jouée là. Donc on pourrait imaginer que je préfère mettre mon bouclier au-dessus. Voilà, par exemple. Et donc dans le cas d'un combat ici, je ne fais que deux de dégâts. Par contre, lui, pour m'attaquer, il va lui falloir déjà quatre dégâts juste pour abattre cette carte-ci. Un cinquième pour abattre celle-là. Et il va révéler ceux-ci qui ne vont pas attaquer, mais qui sont encore là pour éventuellement encaisser des dégâts. Ça veut dire que c'est des vaisseaux qui sont défensifs en tout cas pour le moment. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre. Les différents effets qu'on a, c'est donc des effets de pioche, des effets de déplacement latéraux, des effets de déplacement verticaux, des effets de déplacement libre, des pivotements, parce que bien sûr on va avoir des effets parce qu'à chaque fois on se dit c'est quand même emmerdant à chaque fois que je joue une carte, je fais comme ça, je perds la carte qui est en dessous avec un effet de pivotement et évidemment que je vais pouvoir retourner cette carte-là pour me faire déjà un truc nettement plus sympathique. Donc on a les effets de destruction où là on va détruire une carte de notre choix sur son plateau ou sur celui de l'adversaire donc évidemment que c'est fort parce que c'est pas mal pour détruire les boucliers on va pas se mentir une carte qui a 3 boucliers c'est quand même relou si on a un effet qui le fait c'est bien. Le jaune c'est du dégât sur le croiseur adverse, le rouge c'est du dégât sur notre croiseur on a le champ de force c'est une sorte de bouclier mais c'est un petit peu différent parce qu'à chaque fois qu'on va subir des dégâts en fait on va en subir qu'un donc s'il m'attaque avec 3 chasseurs j'aurai juste un des chasseurs de ma carte qui va se prendre un dégât. Voilà donc c'est une carte qu'il faut essayer de soigner si on veut la garder longtemps. On a vu les boucliers de 3 couches on a les effets de retournement donc ça c'était chouette parce que si par exemple on avait joué cette carte-là ici qui a l'air de rien si j'arrive à la retourner face-versa je me retrouve avec une carte qui va déjà faire un dégât sur le croiseur adverse et en plus de ça elle fait apparaître 3 vaisseaux sur une zone où elle n'est pas censée être c'est ça qui est chouette aussi. Donc ça c'est dégâts sur un chasseur dégâts sur le vaisseau adverse et le rouge on l'avait vu tout à l'heure c'est dégâts sur notre propre vaisseau. Voilà et on a vu un petit peu le principe donc ça va être vraiment très stratégique il va y avoir de plus en plus de cartes sur le plateau on va avoir des déplacements parfois l'adversaire va revenir voilà c'est pas facile à expliquer sans jouer mais je peux vous assurer que c'est stratégique et on passe au suivant et c'est Starship Captain c'est chez Yellow de Peter B. Hofgard je ne sais pas trop exactement ça se joue de 2 à 4 joueurs c'est du 12 ans et plus pour des parties de 25 minutes par joueur c'est pas mal qu'ils indiquent ça comme ça c'est pas courant qu'on voit j'ai l'impression je vois pas souvent cette icône là alors c'est une parodie de Star Trek on va se dire c'est un jeu qui a pas mal d'humour moi ça m'a fait penser quand même pas mal à la série Orville aussi donc si vous aimez Orville ou Star Trek voilà c'est quand même sympa alors on va avoir un plateau sur la table qui est recto verso en fonction du nombre de joueurs à noter qu'on peut jouer en solo là c'est le plateau pour jouer tout seul ou jusqu'à 3 donc de 1 à 3 joueurs à côté du plateau on va aussi avoir là on choisit on choisit comme on veut les plateaux des 3 factions donc on a les pirates on a la jaune je ne sais plus exactement à quoi ça correspond et on a aussi la violette que je vais mettre là ça n'a pas tellement d'importance on a plein de matos de chouettes petites figurines je vais peut-être pas tout vous montrer enfin quoi je vais être obligé un peu plein de figurines donc pour chaque joueur elles ne sont pas toutes identiques en plus ils ont bien fait ça là on voit par exemple que c'est plutôt féminin celui-ci est plutôt masculin voilà donc on a des petits personnages des petits enseignes donc on en a des bleus des rouges ce n'est pas les couleurs des joueurs des jaunes des gris des dorés on a des médailles on a des points de dégâts moi j'ai mis dans des petits sacs parce que ça doit rester face verso donc je me suis arrangé j'ai pris des petits sacs on plonge nos doigts dedans on ne me regarde pas et on choisit un truc donc on a ici les jetons de pirates ici on a les artefacts même système on n'est pas censé les voir quand on pioche donc voilà j'ai pris un tout petit sac et on évite de tricher et on sort un un artefact voilà parce que sinon il faut compter quand même une dizaine de petits ramequins autour de la table pour mettre tous les trucs on a des cartes on a des trirangles on a les cartes pour jouer en solo je vous montre tout le matos on a les plateaux perso qui sont très sympas plateau double couche qui fait très bien le taf on a ce truc en fonction du nombre de joueurs aussi là c'est pour jouer de 2 à 4 joueurs par exemple sinon on a la version pour jouer en solo qui vient sur le bord du plateau c'est pour ça que je disais on ne verra pas tout bon voilà c'est pas très grave et donc quand on reçoit notre plateau solo notre plateau perso donc on reçoit par exemple notre vaisseau et on reçoit aussi ce truc là ce qu'il y a de bien c'est que le fait que ce ne soit pas attaché on peut le mettre un peu n'importe où en fonction de la place qu'on a sur la table mais oui c'est un jeu qui va prendre un petit peu de place alors pour la mise en place comment ça se passe on a ce petit triangle là qui représente cette station là celui-ci on vient venir le mettre ici pour le moment on va mélanger tous les autres voilà on fait comme on le sent peu importe et on va venir les placer sur tous les triangles du jeu de façon complètement random ou en tout cas le plus random possible voilà donc sur chaque planète où on sera venu poser une icône de station et bien on va mettre la station qui correspond donc cette planète n'est plus vraiment une planète mais ce sera une station donc là vous ne voyez pas mais ici j'ai placé cette station là pareil ici donc on retire le token et on vient mettre cette station là et ensuite on retourne le petit token pour indiquer le bonus qu'on va gagner si on va dessus ensuite on vient mettre une mission donc on a le paquet de cartes mission toutes les missions on le mélange bien voilà bon je vais juste faire ça pour on s'en fout et on vient mettre une mission sur chaque token comme ça donc ça on les retire et on les remplace donc par des missions qui seront face visible et le reste du paquet on le met ici et on ne touche pas à ces chiffres rouges ça va rester là alors à noter que je dois mettre une médaille là-bas au-dessus pour la deuxième manche je vais mettre trois enseignes gris là dans les cercles pour la manche 3 et éventuellement ce truc là si il retourne là-bas et pareil pour la manche 4 bon je ne vais pas entrer dans le détail des règles on va avoir ici aussi donc un marché de cartes donc on va pouvoir acheter des cartes en dépensant nos points alors pour la mise en place du plateau perso ce n'est pas très compliqué tout est indiqué dessus c'est-à-dire que là on va nous dire bon je vais le poser là tant pis on nous dit directement on a trois points de couleurs un bleu un jaune et un rouge donc je sais que j'ai un personnage jaune ici un rouge un bleu et je vois aussi que là j'ai un rouge un jaune un bleu et un gris on remarque aussi qu'on commence avec trois points de dégâts directement sur notre vaisseau chaque icône comme ça c'est un point de dégâts donc sur notre emplacement où on met notre carte on va aussi mettre des dégâts ici et là on remarquera aussi peut-être des petits ronds donc on va remplacer on va mettre des petits ronds sur tous les trous bon là je ne vais pas le faire on prend le vaisseau de notre couleur qu'on vient mettre sur la base centrale je vais en mettre un autre pour simuler un autre joueur on va aussi avoir le placement des pirates mais là ce n'est pas compliqué on prend le sachet des pirates et on vient placer un pirate random sur chaque tête de mort on se fout de la couleur du pirate à ce stade là de la partie voilà je pense que c'est bon mais le but c'est de toute façon de vous expliquer un tour de jeu comment ça se passe et bien ce n'est pas très compliqué on a donc notre plateau où on peut déplacer un de nos personnages disponibles donc ceux-là sont disponibles ceux qui sont là ne sont pas disponibles ils sont dans une file d'attente donc ceux-là on ne peut pas les utiliser et on a différentes actions possibles le joueur rouge peut activer une salle rouge le joueur bleu peut activer une salle bleue je dis joueur mais c'est le personnage ou l'enseigne n'importe qui peut activer la salle grise et donc le gris ne peut activer que la salle grise normalement on a aussi une médaille ici on reçoit une médaille dès le début de la partie parce qu'en début de tour on peut dépenser une médaille pour changer la couleur d'un de nos personnages donc si je veux que le rouge devienne bleu et bien je dépense une médaille mais si je veux que le gris prenne une couleur je dépense une médaille ce que je peux faire aussi c'est dépenser trois médailles pour donner un grade à un personnage pour qu'il devienne capitaine et dans ce cas-là il pourra faire son action deux fois ou on verra c'est un peu particulier on verra ça après donc imaginons qu'on est dans ce cas de figure-ci où je me dis alors là il y a un pirate ça veut dire que si je me déplace et que je passe par une case où il y a un pirate je prends un dégât si j'attaque un pirate parce qu'on a une donc on a une icône d'attaque je peux envoyer mon jaune sur ça pour attaquer je vais détruire le pirate mais je vais quand même me prendre un point de dégât par contre je vais récupérer le bonus dans ce cas-ci c'est un androïd les androïds ils nous servent à faire les missions on verra ça après moi justement je préférerais partir directement sur une mission pour essayer par exemple de maximiser un max ouais maximiser un max ça se dit les points de victoire et je remarque qu'ici il y a une mission qui rapporte 6 points de victoire et elle est à 2 cases et quand on se déplace il y a 2 flèches ici donc ça veut dire que si je prends mon personnage rouge que je le déplace là je peux déplacer mon vaisseau de 2 cases donc je fais 1, 2 et dans ce cas-là je réserve cette planète-ci le joueur peut éventuellement venir sur ma case mais il ne pourra pas faire la mission ça c'est pour moi c'est cadeau ensuite l'adversaire joue peu importe ce qu'il fait on s'en fout il va là-bas le personnage que j'ai utilisé lui il a rejoint sa file d'attente donc on ne l'a plus pour le moment et là je me dis bah justement j'ai une mission qui est là qui m'intéresse je vais tenter la mission ça tombe bien en plus les couleurs correspondent on vient mettre la mission ici sur le côté et donc je vais devoir utiliser n'importe quel personnage en réalité mais il va falloir que je remplisse les 2 cases de la mission par des personnages parce qu'ici c'est une mission à 2 cases ici ça se trouve bien ça se tombe bien parce que j'ai le jaune et j'ai le bleu alors qu'est-ce qui va se passer c'est que je récupère le bonus si j'ai la couleur qui correspond sinon il ne va rien se passer mais là pour le coup je me prends 2 dégâts donc je me prends 2 dégâts dans le stock enfin dans le vaisseau c'est toujours ici les dégâts mais on voit que je monte de 4 sur une piste de mon choix parce que blanc c'est de mon choix donc normalement j'ai un petit token de ma couleur sur chaque piste par exemple celui-ci et je peux monter de 4 sur cette piste donc je fais 1, 2, 3, 4 donc déjà je vais gagner 2 points de victoire en fin de partie minimum et je viens de gagner une médaille puisque je suis passé par une case où il y avait une médaille ensuite le bleu me dit que je peux prendre un artefact donc je prends le sac des artefacts attention que si on a trop de dégâts dans le vaisseau et qu'on n'a pas d'emplacement de stockage de libre et bien on ne peut pas prendre d'artefact j'ai pris au voisin j'ai pris un artefact et il est jaune et rouge quand on en a qu'un ça ne sert à rien par contre quand on a un deuxième artefact il aura forcément une couleur en commun ici je vous le montre là il est jaune et rouge la mission par contre bon là ma mission est terminée donc tous les personnages que j'ai utilisés pour remplir cette mission sont renvoyés dans la file d'attente et cette carte là je la garde parce qu'en fin de partie elle vaut 6 points de victoire donc là j'ai un artefact si je prends un artefact je prends au hasard n'importe lequel il aura forcément une couleur en commun avec celui-ci il se trouve que là je suis tombé sur le même donc évidemment il a une couleur en commun voilà ici j'ai un rouge et un bleu ça veut dire que la couleur commune c'est le rouge donc je pourrais défausser deux artefacts pour faire l'action rouge comme si j'avais utilisé un personnage alors nos personnages ils peuvent activer donc ces cases là comme on a vu ça c'est pour se déplacer ça c'est pour faire du combat ça c'est pour prendre une technologie on va y venir maintenant et ça c'est pour réparer donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire maintenant je vais utiliser mon personnage gris et je vais faire une réparation sur mon vaisseau que normalement comme je disais à côté du vaisseau et bien j'ai ça ou là aussi on commence la partie avec des dégâts dedans mais pendant la partie on ne se prend pas de dégâts ici c'est vraiment pour nous handicaper en début de partie je vais la mettre à l'endroit et donc sur le marché de cartes sur le marché ici on va avoir tout un tas de cartes bon là je mets de façon random c'est pas tout à fait comme ça mais c'est pour l'exemple ça veut dire que si je joue mon personnage bleu ici je peux récupérer une technologie bon là je peux pas il était dans la file d'attente et je vais prendre celle-ci je le fais exprès parce que justement elle est bleue et je la place ici comme je viens de faire correspondre deux icônes de réparation et bien je gagne une réparation directement et à chaque fois même si je viens rajouter une technologie ici à chaque fois que je refais correspondre les deux icônes je vais regagner une réparation bon là on va partir du principe que le tour est terminé l'adversaire a fini de jouer aussi je refais avancer ma file d'attente jusqu'à ce qu'il reste trois personnages dans la file d'attente voilà donc là je suis reparti pour un nouveau tour je vais peut-être gagner aussi la médaille qu'on avait préparé pour la manche suivante et je ne vais pas entrer plus dans le détail à chaque fois je rentre dans des explications c'est pas nécessaire mais on peut activer les salles de couleurs avec les personnages qui correspondent par exemple cette carte là me dit que je peux me défausser d'une carte pour faire avancer le premier personnage de ma file d'attente dans ma salle principale on va avoir d'autres cartes qui vont avoir d'autres effets ça c'est soit pour prendre une technologie soit pour faire un échange par exemple je me dis tiens celle-ci elle ne me plaît pas je pourrais les changer contre une autre voilà ça peut servir si on n'a pas assez de place dans le vaisseau et on va avoir des pouvoirs qui sont quand même très forts par exemple celle-ci on se défausse d'un jeton de pirate parce que quand on bat un pirate on va gagner un token mais on va aussi en gagner parfois en récompense de quêtes je peux me défausser d'un pour avancer de deux cas sur une piste et gagner un artefact et je pourrais le faire à chaque fois que je joue un personnage rouge sur cette carte ici si je joue un personnage bleu sur cette carte je peux faire une triple réparation c'est quand même pas mal non plus voilà je ne vais pas entrer plus dans le détail que ça mais les parties sont assez courtes c'est un peu un bémol qu'on a entre nous on s'est dit ah c'est déjà fini parce qu'en réalité on va jouer que 4 manches et ensuite on va compter les points de victoire et 4 manches c'est pas très long c'est un peu frustrant parce qu'on commence à avoir c'est ça c'est le jeu on commence à avoir un moteur performant on commence à vraiment bien enchaîner les missions et la partie s'arrête et on compte les points moi c'est un jeu que j'aime bien c'est facile à expliquer les parties sont courtes quelque part c'est un peu frustrant mais c'est aussi un avantage parce qu'on sait qu'on va finir notre partie en une heure ce sera réglé peut-être même moins qu'une heure les pistes des différentes factions apportent aussi des bonus je ne suis pas entré dans le détail mais normalement il y aura une carte ici et quand on va entrer sur la case ici la carte qui sera ici va être active c'est pareil pour les trois factions ça fonctionne un peu différemment justement avec celle-ci parce que celle-ci elle aura donc une faction une carte de technologie qu'on pourra utiliser en commun mais il y aura aussi une carte ici ce n'est pas des cartes de techno c'est vraiment des cartes de factions vous voyez ce qu'elles sont ces cartes que je puisse montrer ça j'en ai pris une au hasard de la faction noire il n'y en a pas beaucoup mais il y a 3-4 cartes histoire de faire du renouveau voilà une fois qu'un joueur atteint cette carte-là donc cette case-là il va activer la carte qui nous dit de reculer de une case tous les marqueurs sur toutes les pistes factions sauf ceux présents sur une case avec un bonus ou sur une case départ donc si on est ici on ne recule pas si on est là et bien on va reculer ici mais c'est tous les marqueurs on va regarder une autre le truc c'est que c'est choisi de façon random pendant la mise en place celle-ci qu'est-ce qu'elle nous dit chaque joueur place un dégât sur la salle de base correspondant au premier membre d'équipage de sa file d'attente donc moi dans mon cas ici ce serait un gris donc je mettrais un dégât sur ma salle grise et tant qu'elle n'est pas réparée la salle ne peut pas être utilisée ça peut être pénible quand justement la salle grise c'est la salle de réparation donc je ne pourrais plus faire de réparation dans mon cas il va falloir que je trouve le moyen de réparer en achetant des technologies et en faisant correspondre les icônes ou alors avoir des salles de technologie qui nous permettent de faire des réparations par exemple celle-ci je peux me défausser d'un artefact pour gagner un androïde et je peux faire une réparation alors les androïdes j'en ai pas trop parlé ça aussi c'est bien fait parce que les androïdes ils ne servent que pour les missions c'est un petit peu des jokers ils représentent n'importe quelle couleur par contre donc on va les utiliser pendant la mission mais eux ne passent pas dans la fuite d'attente donc une fois qu'ils ont servi pour une mission et bien ils sont défaussés mais le fait d'en gagner c'est quand même vachement intéressant parce que de toute façon on ne peut pas utiliser l'androïde dans notre salle donc on garde nos personnages pour les différentes capacités de nos vaisseaux et on envoie les androïdes en mission c'est tout bénef bon ben j'ai plus qu'à tout ranger maintenant et on passe au suivant on s'attaque maintenant à la lettre T avec tapestry et oui non cette fois-ci c'est pas une spéciale science-fiction alors un jeu de Jamie Stegmayer c'est du 14 ans et plus chez Matago de 1 à 5 joueurs pour des parties de 115 minutes avec un automa de chez Automat Factory donc on sait déjà que le mode solo sera bien alors il faut vraiment que j'arrête d'entrer dans le détail des jeux sinon je vais faire des vidéos interminables mais je vais quand même ouvrir la boîte on a un manuel qui est vraiment très court ça c'est chouette parce que c'est pas un gros jeu donc voilà c'est ça c'est une grande page recto verso et c'est réglé on verra que c'est extrêmement simple on a les règles de l'automa qui sont peut-être un petit peu plus complexes puisque l'automa ne joue pas comme nous on a des réajustements ça c'est un truc que je vais télécharger des réajustements pour certaines factions une aide de jeu pour avoir tous les symboles ici même si on a déjà pas mal d'aides de jeu dans la boîte on a celle-ci qui est en deux exemplaires on a ici toutes les cases du plateau qui sont décrites ainsi que les cartes technologie au dos donc au niveau aide de jeu on est pas mal on a un plateau que je trouve c'est un avis personnel bien sûr mais que je trouve absolument splendide déjà rien que le fait qu'il ait des bords arrondis je trouve ça plutôt original et je trouve ça chouette je vais le mettre à l'endroit ça c'est le plateau pour une partie à 4 joueurs ou plus on voit qu'on a plus d'îles et si on joue de 1 à 3 joueurs on va jouer sur celui-ci on va avoir sur le côté du plateau ce plateau-ci avec des bâtiments dessus on va y revenir juste après pour l'instant je vais le mettre là on le voit pas trop mais on le voit un peu on va choisir chacun notre civilisation parce que c'est un jeu de civilisation donc on a les mystiques les fêtards j'ai pas d'extension donc les civilisations de base les héros les futuristes les militants on entend que c'est un petit spécial comme ça c'est vraiment un drôle de toucher qui est pas désagréable c'est un peu antidérapant et c'est pas mal parce qu'on vient poser des trucs dessus donc les militants les alchimistes les dirigeants les inventeurs les historiens les isolationnistes les architectes les élus les nomades les artisans les négociants les artistes on a fait le tour déjà ? je crois qu'on a fait le tour voilà évidemment chaque civilisation se joue un petit peu différemment mais tout est expliqué sur leur plateau donc on n'a pas besoin d'aller voir dans les règles et tout ça est vraiment très clair ça pose vraiment aucun problème en plus de notre civilisation on va se choisir il y a des règles de sélection en fonction de là où on est positionné mais peu importe on va se choisir aussi le terrain de notre capitale qui va venir donc à côté de notre civilisation donc on va avoir notre civilisation et on va mettre le plateau juste ici et on a de la place encore à côté pour mettre nos cartes de technologie chaque joueur va également recevoir ouais ça prend de la place un peu donc son plateau de fresques on va nous expliquer ici un petit peu tous les revenus auxquels on aura accès à chaque tour voilà on a tout un petit tas de tuiles alors moi je les ai mis dans un petit sac en tissu qui venait de chez Diddle je ne sais pas quoi donc on a toutes des tuiles qui vont servir à prendre de l'importance sur le plateau on va avoir des tuiles d'espace mais là on en a moins et elles serviront surtout en fin de partie ici on a choisi de monter à fond sur la piste d'exploration on a les cartes pour jouer en solo donc ça si on joue en multi on ne s'en sert pas on a les cartes de technologie qui vont venir ici sur le côté donc tout est indiqué on voit qu'on a une icône de paquet face cachée et là on a des icônes de cartes face visible donc on a le paquet qui est face cachée et on aura trois cartes visibles et on va avoir les cartes fresques qui seront face cachée ici ensuite alors moi je dois quand même dire que le jeu je l'ai eu en promo genre à 50% et c'est plus tard que j'ai vu que les gens se plaignaient que le jeu coûtait vraiment cher évidemment moi je n'étais pas dans le cas mais on reçoit donc tout un tas de bâtiments comme ça qui sont pré-peints qui vont venir soit sur ce panneau-ci ou certains n'ont pas de place dessus vont devoir aller sur le côté tout simplement parce que ça c'est le plateau des technologies de quand on avance sur les pistes par exemple si j'avance sur la piste militaire ici on voit que boum je vais gagner non ça c'est la piste des technologies donc je vais gagner la forge qui est ici si j'avance encore je vais gagner la fabrique de caoutchouc et si j'avance jusque là je vais gagner un pôle technologique donc ça c'est vraiment le plateau des constructions de pistes mais les cartes technologies peuvent aussi nous fournir des bâtiments donc ici par exemple on a un réacteur à fusion moi je les trouve sympas les bâtiments ils étaient pré-peints donc c'est pas moi qui est peint moi évidemment j'utilise une petite valisette pour ranger les infos et chaque joueur va recevoir également tout un tas de petites maisons qui vont venir sur son plateau donc on va avoir les petites maisons grises qui vont venir ici on va avoir les jaunes qui vont venir ici on va tout remplir sauf la première case pareil pour les maisons brunes qui sont les maisons militaires enfin elles sont rouges plutôt et les brunes ici qui sont pour la nourriture et on remplit tout bon voilà chaque joueur va recevoir aussi 10 petits bâtiments comme ça des petits cubes et ça surtout pour indiquer leur niveau de richesse donc ça c'est son niveau d'argent son niveau de je sais plus le nom que ça porte mais ça sert à faire des actions militaires donc moi j'ai tendance à l'appeler militaire sa population et aussi sa nourriture donc comme ça on sait facilement calculer si on nous dit gagne 3 de nourriture boum on gagne 3 de nourriture en début de partie on va mettre 2 de nos tours directement sur notre capitale par exemple ici parce que quand il y a deux bâtiments sur la même case c'est fini on ne sait plus les faire tomber ça veut dire que si par exemple il y a un bâtiment vert ici et qu'il se fait attaquer par un rouge et qu'il se fait tomber et bien le vert tombe et le rouge prend sa place ça veut dire que là il y a deux bâtiments sur la case donc c'est terminé c'est le rouge qui a gagné ce bâtiment là et on ne saura plus rien y faire c'est pas un jeu de guerre il va y avoir assez peu de guerre on peut venir taquiner un petit peu l'ennemi mais c'est pas un jeu de guerre on va se battre quand même pour le contrôle du centre de l'île parce que celui qui prend le contrôle de cette île là en premier va gagner 10 points de victoire s'il y en a un qui vient de faire tomber par la suite et récupérer le contrôle il n'en gagnera que 5 on va se battre aussi justement pour renverser des avant-postes de l'ennemi parce que quand on fait tomber le premier qui va faire tomber deux tours va gagner 10 points de vie le second on ne gagnera que 5 et on va se battre aussi pour atteindre le bout des pistes des différentes factions pour gagner encore des points de victoire alors comment ça se joue et bien c'est très simple on va avoir un petit cube de notre couleur au début de chaque piste je vais simuler comme si j'étais un joueur blanc tout seul peu importe donc on imagine que moi je contrôle ce secteur là et voilà je mets mes petits cubes blancs partout bon c'est peut-être pas les plus visibles mais c'est pas très grave à notre tour on décide sur quelle piste on veut avancer et on paye en ressources ce qu'on a besoin de payer par exemple ici on voit que pour avancer d'une case sur l'eau verte je dois défausser une ressource mais au choix donc je peux dépenser un de nourriture un d'or ou peu importe si je veux avancer si je suis déjà là et que je veux avancer sur cette piste là je vais devoir dépenser obligatoirement un de nourriture plus une autre ressource ici ce sera un de nourriture plus deux autres ressources et là obligatoirement deux de nourriture et donc si je décide d'avancer sur une piste je fais l'action de la piste par exemple ici reconnaissance et bien je vais venir piocher deux tuiles dans le sac de tuiles et je vais les garder face visible en face de moi il va falloir que je tombe sur une icône comme ça pour venir poser ma tuile je vais le faire tiens comme ça on verra comment on calcule les points donc là j'ai pioché là j'ai pioché deux tuiles une île et un truc un peu plus rocailleux si je viens placer mon île ici je vais gagner trois points puisque sur ce côté-ci de la tuile j'ai l'eau qui correspond donc c'est ok de ce côté-ci j'ai encore l'eau qui correspond donc c'est ok et là j'ai l'eau qui correspond sur la moitié de la case donc c'est ok aussi si je serais venu mettre celle-ci comme ça j'ai rien qui correspond donc ça fait zéro rien qui correspond donc ça fait zéro rien qui correspond donc ça fait zéro si je viendrais mettre cette case ici même si les deux terrains là correspondent ça me fait quand même qu'un point parce que c'est sur le même côté et là j'ai rien qui correspond puisque la roche ne correspond pas au sable donc j'aurais pu peut-être venir la mettre en imaginant que je puisse aller jusque là que j'ai déjà exploré jusque là là je gagne un point pour la forêt ou pour la flotte ici je gagne un point pour la flotte et là je gagne un point pour la flotte et je gagne le bonus qui est sur la sur la tuile si j'avance sur cette piste-ci je vais lancer le dé de science le dé de science c'est celui-ci mais ça me dit que je lance le dé de science sans gagner le bonus donc là je lance le dé qui me dit que je peux avancer sur la piste militaire et donc à force d'avancer sur les différentes pistes on va gagner des bâtiments qu'on va pouvoir venir placer sur notre plateau perso de capitale par exemple je pourrais mettre celui-là ici ensuite on pourrait imaginer que j'ai pu construire ça là et j'ai construit ça ici et là si on regarde bien on voit que j'ai toute une ligne qui est remplie et bien ça cette ligne ça va me rapporter des points de victoire des lignes verticales les lignes horizontales face à le contraire verticales horizontales et si on arrive à remplir des secteurs complets par exemple évidemment ce bâtiment-ci remplit tout un secteur en un seul coup là ça va me rapporter une ressource donc ça peut être intéressant là aussi donc il va falloir faire attention à où est-ce qu'on construit comment et voilà c'est vraiment un super jeu vraiment c'est un jeu que je ne regrette pas je n'y joue pas assez à mon goût d'ailleurs j'aimerais bien y en jouer on en a souvent parlé à chaque fois on se dit ouais on va y en jouer le problème c'est que j'achète des nouveaux jeux et puis du coup on essaye les nouveaux jeux et voilà j'achète trop de jeux je crois que je vais devoir lever le pied à noter que l'automa fonctionne très bien en solo ça marche vraiment bien j'ai essayé un petit peu pour voir comment ça allait et c'est vraiment bien foutu parce qu'il va avoir des règles en fonction de si on a déjà pris le centre il ne va pas s'occuper du centre si on ne l'a pas encore pris il va tout faire pour essayer d'y aller avant nous vraiment il va il va presque simuler un autre joueur d'autant plus quand on joue contre l'automa on va jouer contre deux automats parce qu'on va aussi avoir l'empire de l'ombre l'autre qui va il y en a un des deux qui va moins jouer mais il va quand même venir prendre des bâtiments le pire c'est qu'il va les donner à l'automa donc il va jouer un peu en coop avec son pote et non vraiment c'est bien fait quand on gagne une carte technologie on vient de la mettre ici si on a la possibilité de la faire évoluer elle va se déplacer sur le cercle et donc on pourra gagner le bonus de la carte qui est dans le cercle si on a la possibilité de la faire évoluer encore elle va monter sur là où il y a le carré et donc on va gagner le bonus qui est dans le carré tout ça est très clair très bien fait c'est fluide c'est un super jeu que je ne peux que conseiller vraiment moi c'est un de mes jeux préférés c'est plutôt pas vraiment expert pour moi on n'est pas on est quand même sur un truc très familial moi j'ai l'impression même si ça marche bien avec tout le monde vraiment c'est ce que j'adore c'est qu'il est suffisamment simple pour être accessible mais il y a suffisamment d'ouverture pour être suffisamment complexe dans le sens stratégique et ça c'est bien plus qu'un pour aujourd'hui on passe au suivant et le dernier pour aujourd'hui ça devrait aller vite puisque c'est Terminator Genisys et je ne vais même pas le déballer puisque je vous en ai déjà tellement parlé de ce jeu vous le savez c'est un de mes jeux préférés en tout cas c'est mon donjon crawler préféré je vous ai récemment fait une partie complète dessus en mode génération de mission il se trouve que bon je suis tombé sur une mission qui était un petit peu facile mais je peux vous garantir que ce n'est pas toujours le cas donc ici j'ai la boîte de base l'éveil de la résistance donc c'est chez Black Book Edition ça m'a coûté au moment où je l'ai acheté je l'ai acheté en boutique à 55 euros on a une campagne de 7 missions si je ne dis pas de bêtises on peut y jouer à 4 et quand on ne réussit pas une mission on ne passe pas à la suivante ce n'est pas une campagne comme ça évolutive ce qui fait que si on rate une mission on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive le truc c'est que la mise en place à cause de ces tokens ces points chauds qui sont mis de façon random même si on recommence la même mission on n'aura pas forcément les mêmes surprises puisque ces points sont dans certaines zones et quand on met un pied dans cette zone on active le point chaud et parfois ça peut être une caisse de ravitaillement parfois ça peut être l'apparition d'un boss parfois ça peut être un prisonnier qu'on va devoir sauver donc c'est vraiment très chouette donc le but de cette campagne c'est de se rendre dans la salle temporelle afin d'être en mesure d'envoyer Cadris dans le passé pour les événements de Terminator 1 ou ceux de Terminator Genisys même si bon voilà Terminator Genisys quoi vous fiez pas au film pour juger le jeu ça c'est un bon conseil que je peux vous donner et ensuite j'ai acheté l'extension là ça m'a coûté 45 euros et je peux vous dire que c'est 45 euros que je ne regrette pas ça nous donne une nouvelle campagne de 6 missions mais la campagne est mieux en fait franchement la campagne est mieux elle est plus difficile et il y avait des moments plus marquants elle rajoute un 5ème joueur ce qui fait qu'on peut refaire la première campagne avec un 5ème joueur elle rajoute également un générateur de missions aléatoires et ça c'est vachement bien parce qu'une fois qu'on a fait toutes les missions des deux campagnes donc les 13 missions on se retrouve avec quelque chose qui peut nous générer des missions de façon random donc on va pouvoir faire une infinité de missions et ça ça c'est vraiment bien on a bien sûr de nouveaux figurines de nouveaux boss je ne sais plus si c'est dans cette boîte là qu'il y avait les monstres enfin les ennemis d'élite il y en avait peut-être déjà là je ne sais plus mais sinon il y a aussi les ennemis d'élite donc si on veut augmenter la difficulté j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur Terminator donc on peut remplacer les ennemis normaux par des ennemis d'élite qui sont en fait les mêmes que les ennemis normaux sauf qu'ils s'activent à la fin du tour de chaque joueur normalement le joueur rouge active les ennemis rouges à la fin de son tour ensuite le joueur bleu va activer par exemple les ennemis bleus à la fin de son tour mais là avec des ennemis d'élite ils vont s'activer à chaque fois donc évidemment ils sont beaucoup plus dangereux donc on le voit ici le joueur mauve c'est le cinquième joueur donc ça c'est toujours bon à prendre d'autant plus que même si on ne se sert pas du cinquième joueur ça nous laisse quand même des socles de couleurs différentes pour pouvoir mieux représenter moi j'utilisais par exemple les socles jaunes dans ma vidéo pour représenter les boss on peut utiliser les socles violets par exemple pour représenter les PNJ ceux qu'on va pouvoir dans certaines missions de campagne on va pouvoir utiliser des soldats mais on va devoir leur donner des ordres donc ils ne font pas partie vraiment ils ne sont pas à notre couleur le joueur bleu peut activer un soldat et le joueur rouge pourra activer le même soldat au tour d'après donc on leur avait donné des socles de couleurs pour mieux s'y retrouver c'est une campagne qui marche aussi bien en solo je ne sais pas je n'ai pas joué en solo mais aussi bien à 2, à 3 qu'à 4 parce que la difficulté s'adapte vraiment bien puisque comme je vous dis les ennemis rouges s'activent à la fin du tour du joueur rouge mais aussi ils vont popper à la fin du tour du joueur rouge et c'est dans cet ordre là d'abord les ennemis vont popper ensuite ils vont se déplacer et s'ils ont la possibilité d'attaquer ils vont attaquer tout ça dans le même tour ça veut dire qu'on n'est jamais à l'abri on pense avoir nettoyé une zone on se met bien on fait un mauvais lancé dé et on active des portes qu'on n'aurait pas voulu activer on va faire apparaître des terminators qui vont se déplacer et qui vont nous tirer dessus donc ça c'est vraiment bien et s'il y a un jeu que je ne regrette pas c'est vraiment celui-là d'ailleurs j'étais curieux je suis allé voir le score BGG de cette extension-ci sur BGG donc son score c'est 8 points je ne sais plus combien donc c'est à dire que elle a plus que le numéro 1 du top BGG les deux ont vraiment un excellent score on est au-delà de 7 pour les deux boîtes donc ça ça fait vraiment plaisir ça fait surtout plaisir à moi de ne pas être le seul à trouver que le jeu est bien puisque c'est un jeu qui est malheureusement passé pas mal sous le radar je pense qu'il est assez inconnu c'est pour ça que moi j'aime bien de le mettre en avant parce qu'il mérite vraiment d'être connu il est vraiment bien d'ailleurs moi j'ai découvert ça avant Zombicide et quand j'ai joué à Zombicide et bien j'ai pas aimé les Zombicide pourtant moi j'ai joué à un Zombicide qui est quand même assez réputé je pense que c'était le Night of Living Dead à chaque fois on se disait ah mais c'est dommage c'était mieux fait dans Terminator ça voilà donc c'est peut-être un avis biaisé je ne sais pas mais pour moi Terminator c'est au-dessus de Zombicide et voilà comme ça on termine cette vidéo bien sûr je vous remets un lien en fiche si vous n'avez pas vu la vidéo je vous ai déjà fait deux vidéos je pense une où je présentais vaguement un petit peu le principe du jeu et une autre où j'ai fait une partie complète dans un générateur de mission j'ai peut-être fait une erreur ou deux pendant la mission je m'en suis rendu compte pendant le montage parce que le truc c'est que jouer en vidéo et en n'arrêtant pas de parler on ne peut pas rester concentré sur ce qu'on fait mais globalement je pense qu'on comprend bien le principe du jeu voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut